Une fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. Merci de nous suivre à nouveau, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter et je tenais à vous en remercier. Et on reçoit à nouveau Fanny Madeline, Fanny Madeline avec qui on avait abordé dans une précédente émission Les Plantagenais. Et là on continue sur Les Plantagenais mais sur un personnage bien particulier que vous connaissez toutes et tous vu qu'il s'agit de Jean Santerre, le fameux prince Jean Roussara. Vous savez dans le Romain des Bois de Disney qui date de 1973 je crois, le lion qui suce son pouce et qui est conseillé par un vilain serpent. Alors évidemment c'est un personnage qui a très 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 mauvaise réputation et on va essayer de déblayer un peu cette mauvaise réputation. Non pas pour le réhabiliter ou le condamner, ça c'est pas le sujet, mais pour un peu découvrir un peu qui, quel est le personnage historique qui se cache derrière cette image extrêmement négative. Donc de lionceau qui suce son pouce avec plein de bagues, il faut encore rire en fait quand on va mettre l'image sur le site, c'est pas possible parce que voilà c'est quand même assez frappant. On va en mettre une autre évidemment, même d'ailleurs dans le dernier Romain des Bois de Ridley Scott qui est sorti en 2010-2009 je crois en fait, c'est encore une fois une espèce de pervers narcissique. Voilà il est un peu représenté comme un type absolument innobable. Voilà donc Fanny, est-ce qu'on peut aller un peu au-delà justement, t'es là pour ça, mais est-ce qu'on peut aller un peu au-delà justement de cette image extrêmement négative donc du prince Jean. D'ailleurs j'ai une incise, même le prince Jean s'il y a de bonnes souvenances, c'est tellement fort cette image de prince Jean que je m'en rappelle quand ça avait même été usé, enfin ça avait été utilisé pour le fils de Nicolas Sarkozy, Jean Sarkozy, on titrait dans la presse le prince Jean, donc c'était pas très flatteur ni pour l'un ni pour l'autre, voilà donc c'était assez étonnant. Donc voilà, qui c'était donc ce fameux prince Jean ? C'était un fils d'Henri II, Henri II on en a parlé pendant l'émission sur les plantes à jeunesse. C'était donc Henri II, donc grand roi plantes à jeunesse, et c'était aussi le fils d'Alinor d'Aquitaine, voilà. Voilà exactement. Et c'était le petit dernier. C'est le petit dernier qui est né à la fin de l'année 1066, au début de l'année 1067, il y a eu une incertitude un petit peu sur la date, les historiens discutent de savoir à peu près quand est-ce qu'il est né. Et je reviens sur cette appellation de prince Jean, parce qu'en fait c'est une appellation qui est absolument contemporaine, mais jamais à son époque il n'est appelé le prince Jean. Il l'a appelé le fils du roi, il l'a appelé le comte de Mortin, puisque c'était son appannage, il l'a appelé le roi d'Angleterre, de Normandie, mais on ne trouve jamais cette appellation de prince qui est très particulière, qui désigne un prince d'une principauté territoriale, d'un stage feudal, ce que n'a jamais été Jean sans terre. Alors voilà, par contre, il y a eu plusieurs sobriquets ou surnoms, on l'appelait Jean sans terre, les Anglais de Jason Lackland, celui qui n'a pas eu terre, qui est lié, comme on l'avait dit dans la précédente émission, du fait qu'au moment où Henri II partage son empire entre ses fils, il n'a que deux ans, et donc il est écarté en quelque sorte de la succession et va être par la suite doté de l'Irlande. Après ses négociations avec Philippe Auguste sur le statut de la Normandie, je télibus au règne entre 1199 et 1204, beaucoup de ses conseillers aussi trouvent qu'il a fait trop concession à Philippe Auguste, et ils vont l'appeler Jean Maudoux, soft words, en disant, voilà, c'est celui qui dit des mots doux à l'oreille du capétien, mais en grosso modo, il n'a pas la poigne de fer qu'aurait dû... Voilà, ce n'est pas le cœur de Lyon qui était son frère. Donc là, c'était une manière de faire le contraste. Mais ce qui est intéressant sur les différentes biographies qui ont été écrites sur Jean ces dernières années, c'est qu'ils essayent un petit peu de revenir justement sur cette interprétation moralisante qu'on a eue du règne de Jean. C'est-à-dire qu'en fait, Jean, c'est le roi, le tyran par excellence, celui qui a mis à bout son aristocratie à tel point qu'elle a été obligée de lui imposer la grande charte, la Magna Carta en 1215. Voilà, donc c'est vraiment l'image du tyran. Mais les historiens se demandent, comment est-ce que Jean est devenu un tyran ? Est-ce que c'était ses prédispositions psychologiques initiales ? Ou est-ce qu'au fond, sa tyrannie est le résultat d'une suite des mauvaises décisions qui ont conduit son règne à devenir un désastre ? Et donc c'est plutôt la voie que prennent les historiens en essayant un petit peu de remettre en cause, voilà, ça se disait entre cruauté. Oui, il a été un roi très cruel qui a assassiné ses opposants politiques. Mais au fond, pas tant, ni plus ni moins que ses prédécesseurs. Et aussi, on a pas mal spéculé sur son instabilité psychologique, alors pervers narcissique ou psychotimique, si on veut. On a aussi rencontré ce terme-là un petit peu pour expliquer. Effectivement, les sources racontent un petit peu cette espèce de, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui bipolarité en quelque sorte, de gens, c'est-à-dire une extrême euphorie lors de ses victoires qui l'amènent à faire un peu n'importe quoi. Par exemple, le nom de main de la victoire de Mirbeau, où quand il vient délivrer sa mère, qui est assiégée par Arthur, en douce en... Arthur, son neveu, dite de Bretagne. En douce en, au lieu de récompenser les seigneurs Poitvin, qui étaient malencontrants, qui s'est alliés à Arthur, mais qui auraient très bien pu rebasculer de son camp à la suite de l'échec d'Arthur, en fait, il va les punir, il va les emprisonner, il va les enchaîner, ce qui, à cette époque-là, est tout à fait particulier, qui est réservé aux esclaves, enfin, aux esclaves, s'il n'y a plus d'esclaves dans l'entendant, mais qui est le signe de la condition vraiment avilissante. Donc voilà, alors quand on est un chevalier, qu'on se retrouve dans les chaînes, c'est vraiment... C'est pas précis à quoi... Non, non, c'est vraiment un sentiment d'humiliation très fort, et ça, Jean ne se rend pas compte à quel point le ressentiment qu'il va créer par ces sortes de coups de folie va être très profond dans son aristocratie, qui va finir, au fond, par se rébeller contre lui. Alors, donc, c'est, on en a dit, c'est le dernier enfant, donc, d'Henri II et d'Aliénor, donc, il est rite, en tout cas, son père lui donne comme un panache, en fin de compte, l'Irlande, t'en parlais la dernière fois dans l'émission sur les plantages venez, pour lui donner, enfin, il lui a même proposé, en fin de compte, de créer un royaume, un nouveau royaume d'Irlande, qui serait évidemment vassal du royaume d'Angleterre. Donc, les gens sont désintéressants, en grande partie, même s'il lui est allé plusieurs fois, là-bas, mais pas longtemps, parce que, quelque part, le centre du pouvoir plantagenais, ce n'est pas du tout l'Irlande, l'Irlande, c'est dans les marges, quelque part, de l'Empire, le centre, c'est évidemment l'Angleterre, et surtout le continent, en fait, les grandes possessions. – La Normandie. – La Normandie, oui, évidemment. – Et donc, Normandie qui va perdre, d'ailleurs, il faut le dire, ça fait partie, c'est un peu la, peut-être aussi, ça explique aussi sa mauvaise réputation, c'est que c'est un roi qui a beaucoup perdu, en fin de compte. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les historiens anglais du 19e siècle, du 20e siècle, ils avaient peut-être un jugement très négatif par rapport à ce souverain, parce que c'est un souverain qui a été défait, en fait. – Alors, en fait, l'historiographie de Jean est très contrastée, parce que c'est aussi le roi de la Grande-Charles, c'est-à-dire, en fait, il a aussi cette image du roi qui a su concéder, voilà, qui a su concéder, donner une constitution à l'Angleterre, et qui, finalement, a permis l'essor du parlementarisme et de la démocratie en Angleterre. Donc, c'est une image très contrastée, et surtout aussi, au cours de son règne, se développe de manière incroyable l'administration royale. Donc, il a aussi cette image, un peu à double versant, d'un roi administrateur, d'un roi qui a su poser les bases d'une monarchie administrative à parlementaire en Angleterre, ce qui fait qu'il a été considéré par beaucoup d'historiens de l'époque moderne, malgré les jugements moraux qu'on pouvait porter sur lui, comme un roi qui n'a pas une influence si mauvaise, au fond, sur le cours de l'histoire anglaise. D'accord. On va en parler de la Grande Charte, parce que c'est un peu une grande affaire du règne de Jean, qui a d'ailleurs été célébrée, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. On a célébré le 800e anniversaire de la Grande Charte. En 2015, oui. En 2015, en Angleterre, mais aussi aux Etats-Unis. Il faut en parler, c'est assez intéressant, parce que l'Amérique conserve une des copies, en fait, de ce qu'on appelle la Magna Carta, en latin. Enfin, donc, le début du règne de Jean, il est assez chaotique, parce que quand son frère Richard part en croisade, tant pas la dernière fois, pour la troisième croisade, et qu'à son retour, il est capturé par Léopold d'Autriche, Jean complote, et ça c'est un peu vrai, on le retrouve d'ailleurs dans pas mal de Romain des Bois. D'ailleurs, je précise, suite à la passant, c'est important de le préciser, que le fait de lier la légende de Romain des Bois avec le prince Jean, c'est assez tardif, aussi. Au début, c'est le prince Jean, ou Richard Cadouillon ne sont pas cités dans la légende de Romain des Bois. Mais bon, donc, Jean complote, en fin de compte, pour que son frère, il complote d'ailleurs avec Philippe Auguste, pour que son frère ne rentre pas. Finalement, son frère rentre en 194, et tu vois, la dernière fois, en fait, Jean fait amende honorable, en fin de compte. Donc, il dit, bon, d'accord, j'ai fait des bêtises. Donc, tu as même dit qu'il était, qu'il faisait pénitence quasiment. Il fait pénitence. Il fait pénitence, en vrai. Il se jette au pied de Richard et doit pleurer, montrer des larmes. Ça, c'est un geste médiéval très fort, parce qu'en effet, voilà, montrer des larmes, c'est... Pour montrer sa repentance. Sa repentance, ouais. Il y a des gestes comme ça qui sont un peu imposés dans les rituels, notamment les rituels de pouvoir. Exactement, c'est un rituel. Ouais, c'est un rituel. Donc, comment il a fait ? Il s'est fait une dose d'oignon avant. Non, non, je pense que c'est sincère. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est très versatile. Et je pense que, comme beaucoup, à cette époque-là, il est très opportuniste. Il cherche à voir ce qui est dans son intérêt. Richard lui pardonne aussi sous le prétexte qu'il a de mauvais conseillers. Donc, il va bien imposer de changer son entourage. D'accord. Et notamment, quand il part en croisade, il va le désigner comme un de ses successeurs, si jamais il ne revient pas. Mais il va... Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est important, parce qu'il y a un autre personnage qui apparaît, c'est qu'en fin de compte, dans les plantages jeunets, il y a les deux survivants des fils d'Henri II, d'Aleanor, c'est juste Richard et Jean. Et un troisième larron, qui est encore un peu jeune à l'époque, c'est Arthur, le fils de Geoffroy, qui était duc de Bretagne. Donc, voilà, il va y avoir une histoire un peu trouble par rapport à cet Arthur. On en reparlera après aussi. Oui, enfin, on peut en parler aussi maintenant. C'est-à-dire, en fait, ça vient dans la succession de Richard. C'est-à-dire que quand Richard part en croisade, il désigne Jean. Mais, comme on l'avait dit aussi dans la présente émission, les règles de succession ne sont pas fixes. Elles ne sont pas fixes à l'époque. Et selon la règle qu'on choisit, au fond, Arthur a aussi ses prétentions. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lignée d'Henri II, il est, pour certains, le successeur le plus légitime par rapport aux frères de... Surtout qu'il a un nom après nom particulier. Voilà. En plus, il est appelé Arthur. Il est toujours à une époque où, en fait, il y a une espèce de revival, en tout cas, de création, de construction du mythe arthurien, de la légende arthurienne, notamment, il y a le... Sous Henri II et sous... Le tombeau d'Arthur qui a été découvert, à Glastonbury, voilà. Donc, sous Henri II, au croisement du règne d'Henri II et de Richard I. Donc, voilà. C'est surtout, en fait, la rédaction en anglo-normand de l'histoire des rois de Bretagne. Enfin, de Parvasse. Voilà, Parvasse. Voilà, qui va donner à cette légende arthurienne un écho incroyable. Parce que l'histoire des rois de Bretagne avait été écrite par Geoffrey de Montmouze dans les années 1130, en latin. En latin, oui. Donc, ça avait déjà eu un énorme succès. Mais, en fait, il va être diffusé de manière beaucoup plus large, de manière beaucoup plus large, en part sa traduction, en anglo-normand, Parvasse, qui est payé par Henri II. Il travaille pour le conte d'Henri II dans cette traduction. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, Henri II, effectivement, a un intérêt à la diffusion de cette légende. Et donc, oui, Arthur est une figure un petit peu emblématique de cette dynastie pantagenaire. Que ce soit Arthur et Jean, chacun joue aussi, en fin de compte, l'alliance, mes alliances avec Philippe Auguste. Donc, il y a toujours Philippe Auguste qui est derrière aussi, qui joue aussi son propre jeu. Et en fin de compte, entre l'oncle et le neveu, ça va finir vinaigre, en fait. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est-à-dire que Philippe Auguste reste, malgré tout, leur suzerain. Jean Senterre va prêter hommage à Philippe Auguste pour la Normandie, l'Anjou et l'Aquitaine, comme l'avait fait son frère et son père. C'est une tradition. C'est leur suzerain. C'est le roi de France. Et eux, ils ne sont que ducs, comtes d'Aquitaine. Et pareil pour Arthur. Arthur prête légalement hommage au roi de France. Sauf que... Donc, en fait, en tant que vassaut, s'ils ont un problème avec l'or, s'ils ont un problème, ils sont complètement en droit, c'est ce que va faire Arthur, d'aller voir son suzerain pour avoir de l'aide, en fin de compte. Oui, non, parce qu'en fait, Jean avait négocié le fait qu'il avait une domination directe sur la brutalité. C'est-à-dire qu'en fait, si Jean veut faire appel, il doit passer par... Enfin, si Arthur veut faire appel, il doit passer par Jean avant d'aller à Philippe-aux-Jus. Donc, la Bretagne a un statut particulier à l'époque par rapport au roi de France. Par rapport à l'Empire Plantagenais aussi. Elle a été annexée à l'Empire Plantagenais. Et donc, du coup, le suzerain direct d'Arthur doit rester Jean. Et Arthur essaie de squeezer l'élimination de Jean. Et du coup, il veut faire alliance directement avec Philippe-aux-Jus. Et ça, Jean ne le veut pas. Jean veut garder son neveu sous sa couche. Cette histoire finit mal, quand même. Cette histoire finit très mal. Alors, en réalité, Jean arrive à capturer Arthur. Il arrive à le capturer. Et au lieu de le garder prisonnier et de l'utiliser comme chantage pour... Ou de l'envoyer dans un monastère. Ou de l'envoyer dans un monastère. Mais en tout cas, le garder en vie en menaçant les barons bretons ou les angevins qui s'étaient alliés à Arthur d'une coercition sur Arthur. Si jamais ils ne répondent pas, puisqu'ils veulent le garder en vie, il le tue. Donc, il n'a plus aucune monnaie d'échange par rapport à ses seigneurs, angevins et bretons. Enfin, il le fait assassiner. Il le fait assassiner. Dans une circonstance très trouble. Dans une circonstance très trouble, mais qui est un acte froidement prémédité. Il le noie. Il y a une noyenne, en fait. Voilà. Grosso modo, il est noyé dans la Seine ou dans une rivière. Et il est enterré, on ne sait pas très bien, soit à Rouen, soit à la baie du bec. En plus, on trouve son corps, en fait, c'est brutal quand même. C'est très brutal. C'est très brutal parce qu'on ne fait pas ça. Ça ne correspond pas aux règles de la guerre et de la chevalerie qui sont en éthique. Oui. Autant des mérovingiens, c'était largement faisable, ce genre de choses. Autant, là, pas mal de siècles après, non, c'est pas. En effet, on est dans une forme d'éthique. C'est tout à une époque où on se développe une espèce d'éthique chevaleresque chrétienne. En fait, on a raci justement sur le rôle chrétien de la chevalerie. Évidemment, là, on est dans l'exact opposé. On est quasiment dans le parrain d'eux. En fait, c'est cette cruauté et cette capacité de gens à aller jusqu'au bout dans la répression de ses ennemis qui, en fait, va le fragiliser. Parce qu'en fait, il va faire ça avec Arthur, mais il va faire ça avec un autre de ses puces en vassal, qui est Guillaume de Briouz, qui est un grand magnat, qui a des possessions dans les marges du Pays de Galles et aussi en Irlande. Et il va détruire la famille de Briouz. Et ça, c'est détruire Arthur et détruire Guillaume de Briouz, qui va lui faire la cause de France. Mais sa femme et son fils vont périr dans les geôles du roi vont être deux actes qui vont déstabiliser profondément la confiance que peut avoir l'aristocratie anglo-normande face à ce roi qui a la capacité de se comporter en tyran et de les détruire physiquement. Il ne suit plus toutes les règles classiques de la suzeraineté. Il se comporte en tyran. Et le problème, c'est qu'il a le pouvoir légal de faire ça. L'aristocratie est un peu démunie légalement face à ce pouvoir tyrannique. Oui, mais ce n'est pas dans l'immeurse, c'est pendant les pratiques. Voilà. Et du coup, la Magna Carta est aussi une manière pour l'aristocratie de contrôler, de limiter le pouvoir de ce roi qui l'exerce de manière tyrannique. Alors justement, on en parle depuis pas mal de temps de la Magna Carta. On va aborder le sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on est juste après, parce qu'il y a quand même un conflit très dur où Jean, en fait, salue de manière d'ailleurs assez intelligente avec l'Empereur, en fait, contre Philippe Auguste. En fait, il essaie de quelque part d'ouvrir deux fronts, en fait, contre le Capétien. Et en fait, c'est une catastrophe, en fait, parce que les deux, que ce soit l'Empereur d'un côté, à Bouvines en 1214, et Jean, après la même année, en fait, sont défaits par les troupes capétiennes. Et Jean perd, d'ailleurs, la Normandie, à ce moment-là. Elle l'a déjà perdue depuis longtemps. Elle l'a déjà perdue depuis longtemps, mais là, c'est acté et tout. Et là, en fait... Ces tentatives de reprendre la Normandie et l'Anjou sont définitivement ruinées à Bouvines. Voilà, et donc, en fait, c'est complètement acté. Et là, en fait, ils se retrouvent par-dessus le marché, ce qui arrive généralement quand un roi a beaucoup de défaites. Il y a les Valois connaîtront ça au XIVe siècle, après la bataille de Poitiers en 1356. Mais voilà, il y a une révolte aristocratique qui se dit, en fin de compte, Jean n'est pas à même de mener le royaume, en fait, comme il faudrait. Et en plus, en fin de compte, il profite aussi de l'instant de faiblesse de la monarchie plantagenée aussi pour se révolter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a l'aristocratie qui se révolte, et puis il demande, en fait, une espèce de compromis avec Jean, c'est ça, qui va aboutir à la grande charte. Alors, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Jean, pour pouvoir mener ses campagnes, pour récupérer ses terres sur le continent, doit lever des armées. Il doit récupérer de l'argent, et il est obligé de compter, donc, du coup, sur l'aristocratie anglo-normande. Bref, anglaise, maintenant, plus normande, et irlandaise. Et ces aristocrates, cette noblesse anglaise et irlandaise, commencent à trouver que ça coûte cher, et que ces campagnes qui ne donnent rien, en 1206, en 1214, pèsent beaucoup, et ils ne voient pas vraiment l'intérêt de soutenir ce roi. Par ailleurs, le royaume a été également mis sous interdit pontifical, depuis la crise qui a opposé Jean Santerre à l'archevêque de Canterbury, Étienne Langton, qui, en fait, est le candidat du PAD, mais que Jean refuse, puisqu'en fait, Étienne Langton est un réformateur grégorien, qui veut limiter les pouvoirs du roi sur l'église en Angleterre. Donc, Jean Santerre fait tout pour refuser. Enfin, Langton ne peut pas débarquer en Angleterre, donc, ça, c'est ce qui place le royaume sans interdit, et ce qui l'affaiblit, du coup. Parce qu'une partie de l'aristocratie classique est aussi divisée. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que quand un royaume est un interdit, on en avait parlé pendant l'émission sur la réforme grégorienne avec Julien Théry, et ce truc, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de messe, en fait, sur le royaume, en fait. Alors, après, évidemment, il y a des gens qui vont, des évêques, qui vont être pour gens, qui vont continuer à pratiquer des messes, mais c'est quand même extrêmement, c'est central, dire qu'en fait, les prêtres qui travaillent, qui font quand même des messes, ils nomméissent plus au pape, et c'est-à-dire qu'en fait, en fin de compte, pour beaucoup de gens, les messes ne sont plus valables, donc, voilà, donc, il y a, c'est quand même, c'est pas un petit acte comme ça, en fait. Non, il dure cinq ans. C'est dur, oui, c'est très long. Donc, voilà, donc, il y a quand même la capacité à se mettre beaucoup de monde à dos, j'ai l'impression. Voilà. Donc, en fait, quand l'aristocratie commence à se révolter, et en fait, ça vient de l'aristocratie des régions du Nord, on les appelle les Northeners, donc, qui, en fait, sont les premiers à considérer que les problèmes continentaux du roi ne sont pas de leurs préoccupations, et ça leur pèse trop lourdement, ils n'ont pas envie de faire des campagnes pour le roi, pour récupérer ces terres continentales, qui sont ces terres propres. Les terres continentales de gens, par ailleurs, sont des terres qui comptent beaucoup, parce qu'il s'est marié avec Isabelle d'Angoulême. Donc, il a quand même cet espace-là de l'Ouboumois qui fait partie de son domaine propre, et qu'il veut récupérer. C'est pas juste son duché ou quelque chose, c'est vraiment du domaine royal. Et donc, les Northeners commencent à se révolter, ils arrivent à allier avec lui, avec eux, une grande partie de l'aristocratie irlandaise et galloise, et ces aristocrates sont d'autant plus remontées à cause de l'affaire de Guillaume de Brius, par exemple, qui était un de leurs principaux amis. Et donc, du coup, Jean doit régler une crise en Angleterre en 1212, et il est obligé, pour aller sur le continent, de compter sur ses mercenaires, énormément de mercenaires qu'il va employer, pour aller combattre sur ces terres, ce qui lui demande de l'argent. Donc, il ne peut pas compter sur son aristocratie, il a besoin d'argent, et donc, ça l'affaiblit énormément. Quand il arrive à Bouvines, alors, il s'allie avec l'empereur, qui est, à cette époque-là, son neveu, Otto de Brunswick, qui a accédé à l'Empire, et donc, il va réussir à faire une coalition, mais qui va, effectivement, échouer. Et il y a une route directe, entre Bouvines et, on appelle Renimède, qui est le lieu où va être signée la Grande Charte en 1215. Alors, justement, cette Grande Charte, qu'est-ce que c'est, en fait, en fin de compte ? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette idée comme quoi, en fait, en Angleterre, ce serait le début d'une forme de constitution, en fait, britannique, le début du parlementarisme, en fait, britannique. Et aux États-Unis, c'est célébré comme ça, aujourd'hui. Et puis, en fait, la Grande Charte, c'est l'invention de la démocratie, en fait, anglo-saxonne, qui va aboutir, en fait, à la constitution américaine. Alors, le truc, c'est, quand on regarde un peu le texte, c'est pas non plus, c'est pas une démocratie. C'est pas trop ça. On est quand même toujours dans un rapport féodal, en fin de compte. On ne sait pas, les gens parlent droit de vote et tout, voilà. Oui, en fait, le parlementarisme arrive, au final, beaucoup plus tard. C'est-à-dire que les provisions d'Oxford en 1853 qui vont être plutôt le ciment du parlementarisme. En fait, la Grande Charte règle un certain nombre de problèmes qui avaient été créés par la conquête de l'Angleterre. C'est-à-dire que quand Guillaume le conquérant convient à l'Angleterre, il décrète que toutes les terres d'Angleterre appartiennent au roi. Et il va les concéder, il va concéder des fièves, des tenures, mais au fond, toutes ces terres lui appartiennent. C'est-à-dire pour aider une colonisation, en fait, pour remplacer... Voilà, mais du coup, ça crée une fédalité qui est très spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de patrimonialisation des charges. C'est-à-dire qu'en fait, les aristocrates ne peuvent pas faire hériter leur fils de leur fièvre. Leurs filles sont obligés d'abord de prêter hommage au roi pour pouvoir prendre la succession de leur fièvre. Et de la même manière, quand un aristocrate meurt sans héritier mâle, sa fille ou son fils, il est mineur, vont dans ce qu'on appelle la garde du roi. Et donc, du coup, c'est le roi qui va décider du mariage de la fille ou du mariage du fils, enfin, comment, quel va être l'avenir de ce tenueur-là. Et donc, ça donne un certain nombre de pouvoirs du roi sur le fonctionnement des fièvres en Angleterre qui va être, disons, réglementé par la Grande Charte. C'est principalement ça. La Grande Charte cherche à limiter ces pouvoirs que le roi avait sur leur aristocratie qui était issu des droits du roi depuis la conquête de l'Angleterre. Donc voilà, le contenu de cette Grande Charte, quand même, c'est maintenant attaquant nous un peu au corps du problème. C'est quoi, en fait ? Donc, il réussit à imposer ça à Jean. Donc, il règle ces problèmes, en fait, qui étaient là depuis Guillaume le Conquérant. Et ils imposent quoi à Jean, précisément ? En fait, c'est une série de clauses qui servent à limiter les droits du roi, principalement. C'est des droits un petit peu, disons, exorbitants, on pourrait dire ça un peu comme ça, que le roi avait en Angleterre à la suite de la conquête. Donc, par exemple, ils empêchent le roi, enfin, ils limitent le pouvoir du roi sur la succession des fièvres. Donc, ça instaure la patrimonialisation des honneurs. Ils interdisent, disons, ils remettent en cause la capacité du roi à garder les héritières et les mineurs. Donc, toute une série comme ça de clauses qui limitent les pouvoirs un petit peu extensifs que le roi les plantagenais avait et qui expliquent que certains historiens aient parlé d'autocratie ou de... Voilà, et qui aussi expliquent un peu la tyrannie de Jean. C'est-à-dire qu'il avait des pouvoirs légaux qui lui permettaient de se comporter en tyran. Et donc, voilà. Là, par contre, on n'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas de clauses parlementaires, en fin de compte. Voilà. Non, ça, c'est une reconstruction posteriori, en fait, dans l'historiographie anglo-saxonne. On en parlait un peu hors micro, hors antenne, au 19e siècle et tout, où, en fait, on a fait une espèce de grande continuité entre la Grande Charte et puis, en gros, l'Abeas Corpus au 17e siècle et puis, donc, la Constitution américaine, voire la démocratie anglaise. Voilà, donc, on n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, je te le disais, c'est ce qu'on voit dans le Romain des Bois de Ridley Scott, en fait. En fait, Romain des Bois impose la démocratie à un régime démocratique auprès de Jean en lui demandant de signer la Magna Carte, en fait. Jean qui l'a défière, d'ailleurs, dans le film. Ça ne s'est pas passé, ça. Il ne l'a jamais refusé. Même si ça lui était imposé, il ne l'a jamais refusé, cette Grande Charte. En fait, il l'a appliquée. Il n'a jamais vraiment eu le temps de l'appliquer parce qu'elle lui est imposée en 215 et il meurt l'année suivante. Il meurt l'année suivante. Il meurt en 216. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a différentes réécritures. C'est-à-dire qu'en fait, entre la Charte des Barons, qui est imposée en 215, qui est dérédigée un petit peu avant, mais qui est imposée en 215, et celle qui va finalement rentrer en application, qui est rédigée en 225, on voit les modifications, les reculs et les compromis qui se sont faits. En fonction du rapport de force. Voilà. Puis en plus, l'aristocratie était désormais face à un nouveau roi mineur en position de faiblesse. Donc, il y avait des clauses qui ont un petit peu bougé. Donc, ce n'est pas vraiment l'affaire de 1215. En plus, c'est vrai. Tu m'en parlais, la Grande Charte, ça n'a pas calmé le jeu, en fin de compte. Parce qu'il y a eu aussi une partie de l'aristocratie qui s'est tournée, en fait, vers le fils de Philippe Auguste pour qu'il devienne, en fait, le roi d'Angleterre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'aristocratie qui est rebellée contre son roi essaie de le destituer, de le détruire par tous les moyens et décide de renouer avec le principe électif de la royauté et décide d'appeler le fils de Philippe Auguste, celui qui va devenir Louis VIII. Il décide de l'appeler pour venir se faire couronner à Westminster par l'archevêque de Cantabrie qui soutient aussi les rebelles. Le fameux qui était déjà interdit de séjour par Jean-Claude Auguste. Voilà. Donc, le but, c'est de pousser Jean-Claude Santé hors de son pouvoir, vraiment, de l'assassiner, en quelque sorte, pas de l'assassiner physiquement, mais en tout cas, de le destituer et en le remplaçant par un prince français, après tout, c'était un français, disons que... Oui. Je dirais, voilà, qui venait du continent, en quelque sorte. Un prince capétien, voilà. Alors, ce qui va sauver, au fond, peut-être, le royaume d'Angleterre, c'est que, bon, d'abord, le royaume d'Angleterre est très bien fortifié. Ça, c'est une politique des Pantagénées qui a été menée depuis Henri II, notamment de construire Douvres et qui est poursuivie par Richard et Jean. Donc, les côtes sud méridinales de l'Angleterre sont très bien fortifiées. Donc, les armées du roi de France et des barons progressent très doucement, mais ils sont quand même aidés par des villes comme Londres, qui, dans les citoyens de Londres, se sont ouvertement proclamés contre Jean et donc attendent les armées du roi de France pour leur ouvrir les portes. Et, en fait, ce qui va sauver, finalement, peut-être, le royaume d'Angleterre, c'est que Jean Santerre meurt. Il apprend, enfin, il meurt de la dysenterie, mais sans doute aussi d'une mélancolie, d'un chagrin pas possible puisqu'il voit qu'il a tout raté, en fait. son règne se termine dans un chaos incroyable et pour couronner le tout, en fait, tout son trésor, toutes les choses qui voyageaient avec lui, se perdent dans les sables mouvements de la Ouache, c'est-à-dire, en fait, cet estuaire qui se trouve au nord de la liste anglie et, en fait, le convoi de la cour avait pris un chemin un peu détourné pour essayer de rejoindre le roi à l'abbaye de Croyland et seul le messager qui a réussi avec la paix des sables mouvements est venu raconter au roi que toutes ces affaires se sont perdues. Donc là, ils sont dans un chagrin et ils meurent quelques jours plus tard au château de Newark et alors que le roi de France est au... enfin, pas le roi de France puisque c'est pas le roi de France mais le fils du roi est aux portes de Douvres. Et c'est ce qui va... la mort du roi va faire... va renverser les choses puisqu'en fait, son héritier, son fils, le jeune Henri qui va devenir Henri III n'a que 9 ans mais à 9 ans il peut quand même se faire couronner. Donc les proches de Jean vont tout faire pour arriver à faire couronner Henri III le premier pour obliger les aristocrates anglais rebellés à se rallier à lui. Et ils vont y arriver. Sauf qu'en fait, Henri III ne va pas être couronné à Westminster par l'archevêque de Canterbury mais il va être couronné à Gloucester par l'archevêque d'York qui va qui va en fait permettre en quelque sorte à la dynastie des Plantagenais de continuer leur règne qui permet de sauver les Plantagenais. peut-être avec une autre émission avec on se consacrera certainement une émission là-dessus. Eh bien écoute, le temps nous est compté. Fanny, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation de Fréquences médiévales. Est-ce que tu as... Je vois que tu es sur sa table. Tu as deux livres, deux biographies récentes en anglais. Merci de me les passer. Vous pardonnerez mon accent anglais. Ralph Turner, King John, England's evil king. donc le roi Jean, ce n'est pas le prince Jean, le roi, le mauvais roi d'Angleterre, point d'interrogation. Donc c'est une bio assez récente. C'est un anglais ou un américain ? Un américain. C'est un américain qui l'a écrit. C'est une bio assez récente et sinon de Stephen Church, King John and the road to Magna Carta. Donc ça, c'est une biographie par un anglais cette fois-là. C'est ça. Voilà. Merci. Et on rappelle encore une fois ton ouvrage, Rappelons-le, qui est paru au presse universitaire de Rennes en 2014, L'Empire Plantagenet. J'ai oublié le sous-titre, j'ai oublié tout le temps. La formation d'un territoire politique. La formation d'un territoire politique. À lire absolument. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Fréquences médiévales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro suivant. Et merci aussi à Exomen, qui monte les émissions et qui les met aussi sur YouTube et qui les met aussi sur iTunes. Merci, merci grandement à lui et rendez-vous donc la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada